RTL Matin, le petit déjeuner présidentiel d'Emmanuel Macron, Yves Calvi. 8h41 sur RTL, bonne journée à tous, la revue de presse d'Emmanuel Macron à présent, avec vous Adeline François. 1 260 000, connaissez-vous ce chiffre qui vous concerne directement Emmanuel Macron ? 1 260 000, c'est le nombre d'occurrences sur Google quand on tape Macron, candidat des médias. 1 260 000 articles que je n'ai pas tous lus. Et s'il fallait donner un titre à une revue de presse entièrement consacrée à Emmanuel Macron, ce serait « Mais pourquoi tant de une ? » Marianne, le mois dernier, dénonçait la macronite aiguë qui s'était emparée de la presse française. « Revient Albert Londres, ils sont devenus fous », disait le magazine. « Pourquoi tant de une ? » question posée cette semaine par les Inrock, pour qui la réponse tient en deux points. D'abord votre personnalité, qui intrigue, agace et fascine. Deuxième point, à l'heure où les ventes de journaux plongent, Macron est « bankable ». Il y avait la série des Martines, il y a maintenant celle des Macron, disent les Inrock. Le journaliste vibrera toujours pour le neuf, pour le jeune, pour le moderne, pour l'inédit, écrivait Daniel Schneiderman dans Libération il y a quelques jours, avant d'ajouter. Si en plus cet inédit a un joli sourire et les dents du bonheur, la cause est entendue. L'Express, l'Obs, le Point, VSD, Closer Public, c'est simple, vous avez fait toutes les unes, même celles d'Ocapi à la fin de l'année dernière. Mais les plus marquantes, bien sûr, ont été celles de Paris Match. Première hebdo à vous avoir mis en couverture avec votre épouse, c'était en avril 2016. 300 000 exemplaires écoulés, c'était une maladresse. Ce n'est pas une stratégie que l'on reproduira, disiez-vous à l'époque. Depuis, vous êtes apparue en une de match avec Brigitte à trois reprises, printemps, été, automne. Mais fait nouveau, Brigitte Macron peut faire la une à elle toute seule. Elle est en couverture cette semaine de l'Express et de Gala. On y apprend notamment que sa présence à vos côtés à chaque instant n'est pas négociable. Elle travaille pour vous. Attention par les temps qui courent. J'ai toujours été claire là-dessus, ne laissez pas le doute s'installer. Elle n'a jamais été rémunérée pour ce faire. C'est deux fois qu'on nous lit dans l'émission, je pense que c'est clair. Vous pourriez avoir le moins de malentendus et elle est vraiment là. Elle précise d'ailleurs elle-même sa fonction dans l'Express. Je suis la présidente du fan club, dit celle donc, qui corrige vos discours. Ça, tu l'enlèves, si moi je ne le comprends pas, personne ne comprendra. Et puis vous êtes aussi dans le dernier bimestriel, ça m'intéresse, histoire, qui nous apprend que deux Macron se sont déjà illustrés dans l'histoire au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Un certain Ptolémée Macron travaillait ainsi au service d'Antiochus IV, le gouverneur de l'Empire Céleucide. Un jour, son maître le charge d'envoyer une armée en Judée. Mais une fois arrivé sur place, Ptolémée Macron choisit de rejoindre les Juifs. Il passe donc dans le camp de l'ennemi. 200 ans plus tard, en 37 après Jésus-Christ, un Macron romain, cette fois-ci, Sutorius Macro, travaillait au service du vieil empereur Tibère. Mais il en avait marre, marre du vieux malade, grand besoin de changement. Alors, pour accélérer l'accession au pouvoir du jeune Caligula, Macron décida de tuer Tibère en l'étouffant sous des couvertures. On comprend mieux vos opposants qui dénoncent aujourd'hui le candidat des médias, peut-être par peur d'être étouffé sous toutes ses couvertures de magazine. Elle est une des quotidiens nationaux du jour, Adeline. Et oui, alléluia, alléluia. Ne demandez plus le programme, il est là, s'exclame l'Obs.fr ce matin. Il suffit de nommer la chose pour qu'apparaisse le sens sous les signes, disait Sangor, que je cite à dessein, puisque vous faites partie de la promo Sangor de l'ENA, qui a ceci de particulier, que c'est la seule à ne pas avoir fait l'objet d'un classement final. Inclassable, vous l'étiez, inclassable, vous l'êtes encore apparemment ce matin. Ni de droite, ni de gauche, bien au contraire. Titrant une libération qui qualifie votre programme d'équilibriste. C'est une synthèse plus qu'un cocktail, ironise Laurent Joffrin. Le candidat du Cap Flou est devenu l'as de la godille, écrit Didier Rose dans l'Alsace. Emmanuel Macron en marche, à tout petit pas, en une du Figaro. Il y en a pour tout le monde dans ce projet Attrape Tout, fait pour séduire le plus grand nombre et ne fâcher personne, écrit Guillaume Tabard. Même tonalité dans le journal L'Opinion, sous la plume de Nicolas Beytou. Est-il le fils de François Hollande ? Le petit-fils de Jacques Chirac ? L'un et l'autre, sous prétexte de ne pas brusquer la France, ont échoué dans leur mission. Alors à droite ou à gauche, ou les deux, en fait, explique Bernard Stéphan dans la montagne, Emmanuel Macron dessine une troisième voix à la française, qui est résumée ainsi en une du monde d'aujourd'hui. Macron veut importer le modèle scandinave. Son pragmatisme le conduit à grappiller partout, note Jean-Marcel Bougreau dans la République des Pyrénées, qui cite, lui, la devise de Xiomping. Peu importe que le chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape des souris. Une campagne, c'est un programme, mais ce sont aussi des meetings, Emmanuel Macron. Et le Parisien Magazine a demandé ce matin à des sémiologues d'analyser les discours des candidats en meeting. Verdict pour vous, Emmanuel Macron. Vous êtes celui qui va le plus loin dans le lyrisme et dans l'enthousiasme. La sémiologue Mariette Darigrand appelle ça la métaphore somatique. Il s'adresse à la salle comme un coach de motivation américain. Alors dans le magazine Polka, le chorégraphe Jean-Claude Galota a lui eu une autre idée. Il a regardé vos meetings en coupant le son, juste pour observer l'intention corporelle profonde. Il vous a vu bureaucratique et limité des jambes, tambour battant au bout des bras, tel un danseur de moderne jazz. C'est presque décevant quand on sait que vous êtes un danseur de tango. Vous savez cette danse au rythme lent, en deux temps, la tête toujours tournée soit vers la droite, soit vers la gauche. C'était la revue de presse d'Adeline François.